Salut tout le monde, c'est Théo, comment allez-vous ? Ecoutez moi ça va extrêmement bien, aujourd'hui nouvelle qualité de vidéo, tu peux voir ça Et nouveau design aussi de vidéo, c'est fini un peu les plans à l'arrache On va tout simplement recommencer sur une très bonne lignée Et on va commencer par la présentation d'une nouvelle box qui m'a gentiment été envoyée par Evengift Merci à toi Céléna encore une fois Et on va parler de Lourous Lourous de chez Hugo Vapor, on va parler d'abord de la boîte, de ce qu'il possède à l'intérieur De tout ce qui est au niveau de la box, la composition, qu'est-ce que je peux mettre dessus, qu'est-ce qui marche très bien Et on va parler tranquillement de cette petite Ourous Alors écoutez, on fait un petit zoom au niveau du packaging On aura le logo Ourous avec limite aucune indication que ça vient de chez Hugo Vapor Juste ici, on aura comme d'habitude derrière tout ce qui est composition Donc un adaptateur 1850 Mais on pourra également voir qu'elle est dispo en 2700 et en 21700 Ça veut dire que vous pourrez aller de 1850 accumulateurs classiques jusqu'à 21700 Ça c'est très bien Un manuel qui sera également en français Une carte de garantie, un câble USB dont personne ne se servira C'est principalement pour faire tout ce qui est mise à jour Ou même recharger la box Et la Ourous qui ira jusqu'à elle 100W Également ce qui est très bien c'est les spécifications qui sont fournies Alors j'étais vachement étonné, on peut aller jusque 006 J'ai fait un montage à 009 C'est vrai que ça passe très bien mais la box chauffe très très vite On aura les modes classiques, voltage, NI, TI, SS, etc Et le bypass également Bon, pas trop trop transcendant pour le bypass On sera sur un écran OLED d'une dimension de 0,91 On a même ces petites dimensions là, c'est parfait Que demander de mieux Sur un poids total de 70 grammes Donc voilà, on n'est vraiment pas sur quelque chose de très lourd Alors je vais essayer de faire un peu plus de lumière Hop là Voilà, j'ai un peu plus de lumière Au niveau du packaging, à l'intérieur, on est sur quelque chose de très classique La carte de garantie, alors je vous rassure, tout cela sera en dessous Vous aurez la box en première vue Le manuel qui sera, comme je vous l'ai dit, en français Si je ne me trompe pas, c'est la page 22 Oui, c'est bien ça Donc on a vraiment une notice complète en français Une carte, alors ça c'est vraiment quelque chose à ne pas dénigrer C'est le wrap de vos accus Voilà, ça peut être une blague pour certains Mais donc il ne faut vraiment pas dénigrer les accus Surtout pour du méca, pour les personnes qui utilisent du méca Voilà, le wrap c'est important Entre guillemets Hop, câble USB Classique USB vers micro USB On ne change pas les bonnes habitudes Ça c'est sûr et certain Hop, au niveau de la box Elle nous sera envoyée dans un petit film plastique Et là, vous aurez la bonne position De la box, tout simplement On va remettre tout ça Et on va parler maintenant directement de la box Je dézoome tranquillou Hop Et on peut passer maintenant au niveau de la box Alors, comment se présente-t-elle ? Elle se présente tout simplement comme ça Alors, je vous rassure, il existe d'autres coloris que celui-ci Et juste là, on aura le Flav 24 de Fialance Tech Pour moi c'est un bon, bon, bon petit setup Alors, qu'est-ce que l'on peut voir ? Le capot de la Ourus Donc le capot avant, il faudra savoir que là où c'est marqué Ourus C'est la partie principale Là où vous pourrez voir votre accu Et à l'arrière, on aura leur logo Ourus Qu'on retrouve également sur le packaging Avec écrit vraiment tout petit, 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 petit Je vais essayer carrément de vous faire un gros focus Voilà, Designed by Hugo Vapor Est-ce qu'il me ferait un focus ? Oui, il me fait un focus On aura vraiment la visibilité Designed by Hugo Vapor Excusez-moi, j'ai un peu bugué On aura une gravure assez agréable Le poids est d'une légèreté, je ne vous le dis pas La porte, celle-ci, on peut également l'ouvrir Et on accédera tout simplement à l'accu Parce que vous aurez vu que de ce sens-là On n'a pas, il va falloir avoir de très bons petits doigts Pour retirer l'accu Donc on aura tout simplement besoin de le pousser Voilà Au niveau de la porte Là, pour rejeter l'accu On aura des indications négatives et positives Je vous rassure, il y a un système de sécurité Poil positif, poil négatif Si vous venez à vous l'inverser, la box ne s'allumera pas Au niveau de la box C'est assez simple Je n'ai pas parlé de la box pendant 10 ans J'ai testé en 2700 Donc là, c'est un E-Joy 3000 mAh Ça passe très bien C'est vrai que le bloc qui est fourni en 1850 Bon, ça fait à peu près le taf également Mais voilà En 2700, c'est sûr que vous aurez une plus grande autonomie Au niveau du plateau On sera sur un plateau avec un pin 510 Plaqué or et sur ressort Voilà Tout ce que je peux dire sous le pin Je ne suis pas un professionnel du pin On aura juste ici un bouton on off 5 clics pour allumer 5 clics pour éteindre Un bouton plus Un bouton moins Avec une entrée micro USB Voilà J'ai essayé de faire un beau petit focus Par rapport à tout ça Donc on a les infos principales La batterie Tout ce qui est volts Ampères Et les hommes Alors Je vais essayer de prendre Par exemple un dig Alors juste ici Les pourcentages de batterie Ne vous fiez pas au petit carré Vous fiez plutôt au pourcentage de batterie direct Parce que celui-ci Voilà J'ai beau être par exemple à une barre Il me restera par exemple 40% Voilà Donc Fiez-vous à ce que vous voulez Mais les pourcentages seront à peu près la même chose Juste ici on aura les volts Les ampères Le nombre de puffs qui sera juste là Et les hommes Voilà Avec ici je pense que vous l'avez vu Parce que c'est ce qui est le plus gros C'est les watts Comme je vous l'avais dit Elle va jusqu'à 100 watts Donc si je m'amuse à aller à 100 watts Ça sera nickel On a un menu vraiment complet Ça sera 3 clics sur le bouton fire 1, 2, 3 On tombe directement sur le mode power Si je veux évoluer J'appuie sur le bouton pour entrer en NI200 En TI En SS En bypass En C1 Donc c'est le contrôle de mémoire Le pre-hit Si on veut totalement le régler Mais également le puff clear Pour retirer le nombre de puffs qu'on a juste ici Ou carrément se bloquer un nombre de puffs Comme je vous l'avais dit J'ai trouvé le petit alliance tech Le Flav 24 Voilà J'ai réussi à le trouver Je pense que ça fait un bon petit setup Avec cette petite Ourus Malgré que j'ai l'habitude de mettre C'est le Ray de chez Colmeister Je ne vais pas 60 watts avec C'est nickel Je vais venir visser tout ça Hop Le pas de vis est nickel Il n'y a pas à dire Hop Alors pour tester tout ça Même si je l'ai déjà testé depuis pas mal de temps Je vais mettre le Raging Donuts Que je vous ferai J'en ferai un petit retour Un petit retour tantôt Hop Donc on va venir visser Le alliance tech On va venir visser le Flav Tranquillement Donc vous avez vu J'aurai une petite alerte New Scoil Vu que je viens de mettre Un nouvel atomiseur Je vais avoir un message New Scoil Plus pour valider Moi pour refuser Je suis à 66 watts Sur un coil A 0.22 On va voir comment ça réagit C'est direct Il n'y a pas à dire Alors Qu'est-ce que je peux trouver de positif Par rapport à cette Ourus Parce que oui J'ai quand même un point négatif Le point positif C'est que C'est Ma nouvelle box Coup de coeur Ça change sincèrement De tout ce qui est J'ai pris Vot Qui est assez lourd Et assez casse-tête Et là c'est vraiment une box atypique Un peu style 3D Que vous pouvez trouver un peu partout 70 grammes C'est pas rien Et on rentre justement Sur le point négatif Par rapport à cette Ourus Le point négatif C'est que sa légèreté Vous fera des fois Des viens des faux Ça veut dire que Vous n'aurez même pas l'impression De vaper avec Parce que c'est très très léger Faites attention également Parce que les portes sont aimantées Les aimants sont très petits Donc si vous venez A faire tomber les portes Ça se peut que les aimants tombent Mais je vous rassure Ils se remettent dans les trous Très facilement Il n'y a pas à s'inquiéter Par rapport à ça Je pense que cette Ourus C'est pour moi Un nouveau coup de coeur Et pourtant Au niveau des box Là j'en avais déjà pas mal J'en reçois bientôt De chez Vaptio On va voir si ils arrivent A concurrencer La petite Ourus Par rapport à tout ça Sa légèreté Et sa puissance Au niveau du dripper 90 watts C'est déjà bien Malgré que vous allez sécher Les aqus Mais comme des Comme un petit port Tout simplement Donc voilà La Ourus Pour moins de 50 balles Je pense que vous pouvez Facilement foncer dessus Je vous rappelle Ça vient de Chine Voilà Je vous le rappelle quand même Au cas où J'espère que cette petite vidéo Ce nouveau plan de vidéo Vous aura plu On se retrouve très bientôt Pour d'autres vidéos Je vous dis Plein de gros bisous Et on se retrouve à la Vap Expo Pour ceux qui veulent venir Me voir tout simplement Une petite paf Pour le départ Comme d'habitude Ça par contre Je ne change pas Je le laisse Et bah écoutez A très bientôt pour d'autres vidéos C'était Théo Prenez soin de vous